Certaines émotions, avoir des visages connus, aimés, c'est très agréable. Et je ne pensais pas avoir le tract, alors qu'à un zoom, normalement, c'est beaucoup plus fluide. Mais il n'y a pas quelque chose de kinesthésique au soir, comme il y a dans des rencontres, je n'aime pas le mot réel, par rapport au distanciel. Donc, j'aimerais avoir un mot avec chacun, mais bon, c'est difficile. Nous sommes, si j'ai bien compris, 67. Alors, je compte sur toi, Johan, pour canaliser mon intervention, parce que ce qui m'intéresse, c'est que ce soit un échange et des questions. Bien sûr, oui, oui, bien sûr. Et voilà, je ne peux que réinviter nos… je ne sais pas comment les appeler, d'ailleurs. Nos participants ne sont pas des téléspectateurs, ne sont pas tout à fait des auditeurs non plus, parce qu'il y a l'image. Nos zoomeurs, on va les appeler comme ça. Donc, nos amis zoomeurs à rédiger observations, commentaires et questions grâce à la fonction conversation. Je vais peut-être prendre une petite demi-heure pour un peu répondre à la question que vient de me poser Johan. C'est vrai que c'est accrocheur, mais ça m'a un peu chagriné, parce que ça me met dans une position haute. Et ça m'a rappelé les propos d'un regretté philosophe, ceux qui ont fréquenté Étonnant Voyageur, Michel Lebris, qui disait que nous sommes plus grands que nous, nous sommes plus grands que nous. Et je ne me sens pas dans la perspective de… pas comme les autres. Si ce n'est que… je constate que les psychologues écrivent, les psychiatres écrivent, les directeurs écrivent, l'établissement médico-sociaux. Et il y a peu d'éducateurs qui écrivent la clinique du quotidien. Ce que j'appelle la clinique du quotidien, c'est qu'ils sont aux premières lignes avec des personnes en souffrance. Et souvent, il y a une tradition orale chez les éducateurs, comme s'il y avait une sorte, entre guillemets, de complexe par rapport aux psychiatres ou aux éducateurs, aux psychologues. Je trouvais que c'était le moment venu, en tous les cas pour moi, il y a un temps pour tout, de pouvoir faire part de cette expérience singulière et en même temps ordinaire et universelle de ce que j'ai vécu avec les enfants au pays. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vais en dire quelques mots. En tous les cas, ne pas garder pour moi cette expérience, ce tissu humain et tout ce que j'ai appris, cette pépite. Et le titre est un peu trompeur. Pour ceux qui ont lu le livre, peut-être que parmi vous, il y en a qui l'ont lu, d'autres qui ne l'ont pas lu, parce que c'est histoire d'un éducateur, mais c'est aussi mon histoire. On est sur une crête entre la bibliographie et l'essai, quelque chose du métier. Remarquablement d'ailleurs bordé par deux amis, Éric Fiat, qui est un philosophe et qui a écrit un nombre de bouquins fort intéressants sur l'éthique, dont un que je vous recommande, qui s'appelle, c'est vraiment à propos, Coréam, qu'un peu d'incarnation ne peut pas faire de mal. Et justement, j'ai essayé, dans cette histoire d'éducateur, de montrer de l'incarnation, comment je l'ai habité, ce métier. Et comment ce métier, je l'ai habité, comment j'étais habité par ce métier, réciproquement. Comment il m'a construit. Et puis, mon ami, qui est romancier, qui est collaborateur de la revue Esprit, qui habite dans la région de Saint-Malo, et qui a écrit beaucoup de choses fort intéressantes. Je me souviens de son premier bouquin, Alerte à l'Évangile, mais le dernier qui dit, Ne dis pas tout de la mémoire, est une petite perle que je vous invite à découvrir. Et mon livre est bordé en alpha, en préface chez Éric Fiat, en préface, en post-face à l'oméga, chez Jacques-Yves Belay. Donc, c'est bien balisé et bien encadré. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu transmettre dans ce livre ? Il se trouve que l'Auvergnat que je suis, quand j'ai débarqué en Bretagne, j'étais déjà éducateur depuis de nombreuses années, j'avais constaté qu'il n'y avait pas de structure adaptée pour des enfants concernés par le champ de la psychose et l'autisme, et qu'ils étaient souvent dans des structures de type IME ou au centre de neuropsychiatrie infantile qui n'étaient pas adaptées. Et j'avais à ce moment-là, dans les années 80, on parlait beaucoup de ce qui se passait en Italie, à Trieste, où on ouvrait les hôpitaux psychiatriques avec la solidarité des habitants. Et je me suis dit que la maladie mentale, ce n'est pas une affaire que de spécialistes, mais toute une société. investi dans ce village, au conseil municipal, dans la vie associative, il y avait un présbytère qui était disponible. J'ai d'abord créé une association qui permettait de réunir ces gens du village avec la visée de, si ce présbytère était transformé en hôpital de jour et que des artisans dans la journée accueillent ces enfants, des familles d'accueil le soir, c'est tout un environnement humain, tout un tissu social qui permettrait de relier des enfants à un pays, un pays à des enfants. Et à l'époque, on était dans la consonance, dans l'histoire marquée par les luttes, je pense à la CFDT, au PSU, pour ceux à qui ça parle, de vivre et travailler au pays. Et le nom qui est venu, c'est Les Enfants au pays. Et quand j'ai vu que cette association prenait racine dans ce village qui est à 25 kilomètres au sud de Rennes, et à l'époque, il n'y avait que 500 habitants, je l'ai étoffé par des amis éducateurs, psychiatres, psychanalystes, etc. pour, évidemment, ce qui paraissait à l'époque, on m'a traité souvent de, comme le disait Jacques-Yves Belay dans sa poste face, de doux dingue, une utopie réaliste. Moi, je trouve que l'utopie, ça diminue la cuisson, alors autant en avoir une bonne dose au départ. Et l'idée, c'était vraiment d'associer les rats des villes et les rats des champs. C'est-à-dire des éducateurs, des psys venant de Rennes, à une demi-heure de ce village, et puis la maîtresse de maison, l'ouvrier d'entretien, le chauffeur, le jardinier, les artisans, les familles d'accueil dans un rayon de 10 kilomètres, pour recevoir des enfants concernés par la psychose. Alors, j'ai eu cette chance de rencontrer Françoise Dolto par l'intermédiaire d'une directrice de Saint-Cheron dans un établissement proche de la région parisienne et qui m'a mis en relation avec elle. Et le courant a très vite passé, très, très bien passé. Et du coup, j'ai été mobilisé dans ce qu'on appelait la maison verte, c'est-à-dire les structures qu'elle avait créées. Et on a beaucoup sympathisé. Et elle m'avait proposé de solliciter des institutions pour lesquelles les enfants pourraient venir de la région parisienne, passer un séjour de rupture en Bretagne, dans ce village, pour préparer, nourrir le village comme on prépare une terre, le terreau, pour démystifier la maladie mentale. Parce qu'on peut avoir un regard qui dévisage et non pas un regard qui envisage. Quand on met de la ségrégation et des étiquettes sur des enfants ayant des difficultés. Et du coup, ça a eu beaucoup d'impact parce qu'il y a deux, trois personnes, le secrétaire de mairie, un agriculteur, un artisan, nous-mêmes dans ma propre famille qui avons appuyé un enfant autiste et psychotique. Et on se retrouvait en Assemblée Générale le dimanche pour dire comment on avait vécu ce temps. Alors évidemment, on était des fois déconcertés, déplacés par le mystère de l'autre. Ça part de ce côté mystérieux, ce côté qui nous déplace, qui nous met à un autre endroit de nous-mêmes et nous oblige à aller visiter des lieux insoupçonnés. parce que ce sont des enfants qui sont des êtres de nature, qui vivent avec l'air, le feu, la terre, la lumière, et qui ont un rapport au temps, à l'énergie vibratoire très différent. Mais, somme toute, ce qui était dit le dimanche soir, c'était, « Ah ben, on est touchés par la rencontre avec eux. » Ce n'est pas anodin. Et du coup, le village, c'est comme ça, c'est préparé. On a pris le temps. On a pris le temps. Voilà. Ça, c'est une étape très, très importante. On a mis quatre ans. On n'a pas bousculé les choses. On n'a pas débarqué comme ça. Et moi, je vivais dans le village. Donc, ça, c'était aussi une étape importante. Et la structure est devenue quelque chose de triangulaire. Pour parler un peu à l'adolto, on va dire, d'une triade. Il y avait le présbytère transformé en hôpital de jour avec une équipe pluridisciplinaire, avec des rats des villes et des rats des champs. Donc, des travailleurs sociaux, des psys, des salariés du village. Des artisans dans la journée, comme le tailleur sur pierre, le garagiste, le boulanger, qui accueillaient dans la journée les enfants. Et des familles d'accueil qui permettaient aux parents de pouvoir prendre de la distance, du recul, de souffler et de retrouver leurs enfants le week-end. Donc, c'est tout un pays, d'où le nom Enfants Hauts-Pays, très porteur dans cette mouvance. Et moi, j'ai passé de président de l'association que j'avais créée à directeur. Puis, il y a eu une cooptation. On a même vécu une expérience assez… pas du tout ordinaire, puisqu'au début, j'ai proposé qu'on partage les salaires de la femme de ménage au directeur, au-delà de la convention, pour incarner nos idées. On a eu quelques ennuis avec le fisc, etc., qui ont fait qu'après, on a rétabli les choses d'une manière un peu différente. Et il y avait des critères de recrutement qui étaient, en gros, une attache à la psychanalyse, puisqu'il fallait que tout salarié accepte qu'il y ait un travail de régulation. C'est Françoise Dolto au début, puis après, ça a été Willy Barral, quelqu'un de proche de Dolto, qui venait pour nous aider à travailler la bonne distance, à trouver lorsqu'on est concerné par la maladie mentale, une dimension psychanalytique, une dimension spirituelle, qui n'est pas forcément religieuse, mais une conception de l'être humain, où il n'y a pas que de l'idéologie, où il n'y a pas qu'une dimension horizontale, mais verticale de l'être. Et puis, une dimension un peu politique. Il est vrai qu'on était un certain nombre, dont j'étais, proche du PSU, de la CFDT, sur une orientation qui pourrait s'appeler la Nouvelle-Gauche. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir comme soutien Françoise Dolto, ce qui n'est pas rien, sur un plan clinique, d'Edmond Hervé, qui était le maire de Rennes et secrétaire d'État à la Santé, et puis de Daniel Mitterrand, puisque j'étais militant à France Liberté, et puis tout le conseil municipal du village, même si ça n'a pas été d'emblée unanime. Je me rappelle que, quand j'ai présenté ce projet au conseil municipal, il y en a des conseillers qui disaient « ça va faire comme sa main, pour ceux qui connaissent la région, on va nous dire, c'est le village des Gogoles. » Les commerçants ne vont plus pouvoir travailler, ils vont fuir, les gens ne vont plus vouloir venir là, parce qu'on va dire, la marque de fabrique du village, c'est des enfants en difficulté. Donc, il y a eu une opposition de deux ou trois conseillers municipaux. C'est pour ça qu'on a fait très attention quand ça passe par des petits gestes symboliques forts. L'entrée du présbytère est restée pour la catéchèse. On a fait une autre ouverture pour l'ancien présbytère. Je demandais aux salariés de faire au moins 800 mètres à pied et de mettre leur voiture dans un autre endroit pour ne pas que les gens du pays aient l'impression qu'on s'approprie le cœur du village. Et au lieu de faire les courses à Banne-Bretagne, la ville la plus proche où il y a des supermarchés, on allait faire les courses au boulanger, chez le boulanger, et la petite épicerie du village où c'était beaucoup plus cher, mais on avait des contacts humains de proximité. Quand ça passe par mille exemples de cet ordre, il fallait évidemment s'intégrer dans ce tissu social. Et dès le départ, au moment de l'inauguration, j'ai dit de manière assez forte, parce que j'étais une conviction profonde, que je resterai directeur pendant dix ans, quand on est fondateur, je pense que c'est important, et que dans dix ans, je partirai. Je pourrais faire comme je l'ai fait des fois avec mon amie Annie Déan, et dans dix ans, je partirai. On pourrait faire une chanson là-dessus. parce que je ne pouvais pas demander aux parents d'enfants touchés par la psychose, qui ont souvent des relations fusionnelles, symbiotiques avec leur enfant, de pouvoir prendre de la distance si moi-même, par rapport à l'œuvre créée, je serais comme aliéné en étant non distancé de ce que j'ai mis en œuvre. Et je ne voulais pas non plus que mon histoire de vie, mon histoire professionnelle se résume qu'à cette création. Et donc, je me suis préparé à un vrai travail avec un psychanalyste, pour que dix ans après, je passe le relais. D'ailleurs, ce que je suis aujourd'hui très touché, c'est que ce lieu existe toujours. Il n'est plus dans le présbytère du village, parce que les normes de sécurité, le formatage sont tels qu'il a fallu agrandir. Ils ne reçoivent plus des enfants, mais des jeunes adolescents et des adultes. Donc, c'est quand même dommage, parce que dans l'ADN de ce projet, il y avait l'idée que quand cet établissement est au cœur du village, on ne peut pas ignorer le voisinage. au cœur du village. Et quand on... Le lieu qui existe actuellement, j'ai d'excellentes relations, d'ailleurs, avec Charles Pular, qui doit probablement être parmi vous, le directeur actuel. Ils ont créé une structure beaucoup plus importante, avec un accueil plus important, avec même un internat, alors qu'il n'y avait que des familles d'accueil à mon époque. Et il est en pleine campagne après des lotissements, mais en dehors du bourg. Donc, ça, c'est un petit changement notoire. Mais la référence à la psychanalyse, la référence à s'intégrer dans le tissu social environnant, est toujours la même. Voilà. Donc, ça, mon bouquin, c'est... L'ADN, la colonne vertébrale du livre, c'est ça. Voilà. C'est... Et pourquoi j'ai voulu faire ça ? C'est parce que il me semble que ça peut donner le goût à d'autres, même si les conditions ne sont pas les mêmes, de créer d'autres lieux innovants, des lieux tiers, des lieux au moment où on est des fois dans des moments de désespérance. J'ai appris par une de mes sœurs qui est à l'écran, là, que sa fille, qui est journaliste, m'a expliqué qu'à Marseille, il y a un McDo qui a été transformé en lieu d'accueil d'épicerie pour les plus démunis. Transformer, renverser McDo, qui est quand même signe de la malbouffe et d'un système un peu capitaliste, le moins qu'on puisse dire, comme lieu d'accueil soutenu par la mairie de Marseille. Ça veut dire qu'il y a quand même dans tous ces moments qui paraissent inexorablement dans des détresses humaines en ce moment avec ce que vivent les gens, c'est par les failles qu'entre la lumière, comme dirait l'autre. Et je reprends une parole de Jung que j'aime beaucoup qui dit que la vie non vécue est une maladie dont on peut mourir. Alors, autant la vivre, cette vie-là. Et j'ai eu la chance que les gens du village préparés à cette dimension ont accepté de jouer ce rôle-là. Donc, c'est pour rendre témoignage sur cette histoire. Et puis, il y a dans ce livre une part intimiste où je me dévoile ceux qui l'ont lu ou l'auraient compris que le titre est peut-être un peu trompeur. Histoire d'un éducateur, c'est aussi mon histoire. Alors, c'est entre la biographie et l'essai où j'ai voulu raconter comment… C'est pas par hasard qu'on fait ces métiers. C'est vraiment pas par hasard. J'avais quelque chose à réparer de mon histoire familiale. Je suis né dans une famille en gros au-delà des étiquettes chrétien de gauche avec des solidarités de cet ordre-là où le slogan « Qu'as-tu fait ton frère ? » n'est pas un vain mot. Et puis, j'étais marqué par… Quand j'étais enfant, qu'on m'appelait le petit chinois aux yeux bleus, le petit chinois aux yeux bleus qui étaient battus sur les cours de récré, ma sensibilité quand j'étais moniteur de colo auprès de ceux qui étaient les plus démunis. Donc, il y a toute une chronologie d'événements qui font que on se construit à travers un métier qui fait corps, qui fait corps avec une histoire. Et je pense que du coup, j'avais envie d'expliquer un cheminement, une trajectoire et je me suis aperçu qu'il y avait peu d'éducateurs qui avaient écrit. Et donc, je me suis dit qu'il faut que je m'y colle. Je m'y colle pour ceux qui m'ont succédé, parce que ce lieu existe toujours, parce que c'est une incarnation de quelque chose de vivant qui reste une empreinte que j'ai laissée. et puis, parce que j'ai envie de dire autre chose là-dessus, qui est tous les autres cheminements que j'ai pu faire. C'est-à-dire qu'après ce métier de directeur de cet établissement, j'ai été médiateur dans des conflits, quand un couple conjugal décide de se séparer, mais tiens à garder des bonnes relations en tant que couple parentale. Médiation de quartier sur des quartiers où, pour ceux pour qui ça parle, à Morpa, à Rennes, un quartier un petit peu avec une mixité sociale et des situations douloureuses. Puis, après, je suis devenu formateur de médiateur. Je me suis formé à la médiation, à l'Institut de formation à la médiation à Paris. Ensuite, je suis devenu formateur d'éducateur spécialisé. Et puis, ensuite, à Lichmann, avec entre autres mon amie Ani Déan, que j'ai plaisir à retrouver sur l'écran, sur la régulation non-violente des conflits. Et du coup, j'avais donc peut-être un petit équipement sans prétention pour, issu du CERAI et de l'expérience que j'ai vécue, pour le mettre au service d'écouter des équipes éducatives ou médico-sociales quand on est en contact quotidien avec la maladie mentale, la délinquance ou dans des situations douloureuses ou difficiles, de faire de l'analyse de pratiques et de les aider à trouver la fameuse bonne distance pour ne pas se laisser prendre par les émotions des personnes que l'on rencontre. sur la question 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 est-ce que c'est des émotions qui nous gouvernent ou est-ce que c'est nous qui gouvernons nos émotions ? Et qu'est-ce qu'on en fait ? C'est capital, quand on fait un travail sur l'humain, de pouvoir avoir un tiers qui vient comme un poil à gratter, interroger, aider à se distancier. Et ça, c'est mon dernier travail. Voilà. Donc, je raconte aussi tout ça. Et j'y mets aussi quelques éléments de mon histoire personnelle, comme vous l'avez entendu et compris. Voilà. Il y a une part un peu intimiste. Et toutes les pépites que j'ai pu rencontrer dans mon histoire de vie. Parce que je crois qu'à un certain moment, c'est en tous les cas ce que je me dis, on n'a pas le droit de garder pour soi ce qu'on a compris et appris de la vie. Et c'est dans cette perspective, cette éthique, cette option que j'ai voulu écrire ce livre. Voilà. Et j'y trace des moments de joie extrême, des joies imprenables, et puis des moments douloureux, des moments de réussite et puis des moments vraiment d'échec. Même si on y met toute une énergie, le meilleur de soi-même, eh bien, les rencontres humaines, ça fait flop. Voilà, c'est en gros ce que je peux dire comme ça spontanément, sans avoir rien préparé de particulier. Sinon, de laisser parler mon cœur au moment où je vous parle et en regardant vos visages. Je peux parler évidemment plus longtemps, mais le but, c'est qu'on puisse dialoguer ensemble et répondre à vos questions. Alors Christian, merci pour cette présentation qui donne envie de feuilleter les pages de cette histoire d'un éducateur. Moi, j'avais pour commencer une petite question, alors elle est solution à moi, elle n'est pas posée par quelqu'un de notre public de ce soir. Enfin, tu, parce qu'on se tutoie, tu as cité les personnages qui ont pu aider à l'accomplissement de cette belle œuvre d'enfants en pays, notamment Edmond Hervé, donc peut-être que chacun ne situe pas s'il était à l'époque député-maire de la Ville-Coraine, était au gouvernement à l'époque, donc évidemment une influence certainement déterminante. Mais tu insistes aussi sur un autre personnage, alors bien plus modeste, certainement, c'est le maire de la commune où est installée. Cette commune s'appelle Paulinier, c'est le maire de Paulinier. Et curieusement, ou alors j'ai pas lu assez attentivement, mais curieusement, tu ne donnes pas son nom. Alors Edmond Hervé, il a le droit à son nom, mais il faut peut-être rendre justice à cet homme qui s'est battu quand même contre son conseil municipal pour aller justement, même pas au-delà de l'aventure, comme dit le livre, mais au-delà des peurs que tu as citées. Alors comment s'appelait-il cet homme-là ? Alors, très pertinent ta question, et il me semblait que je l'avais mentionné, mais si je ne l'ai pas fait, c'est vraiment une erreur. Il s'agit de Maurice Thomas, qui était maire et agriculteur à l'époque, qui n'était pas du tout dans les mêmes options politiques que les miennes. Pour l'anecdote, j'ai été le voir dans son champ, et je lui ai expliqué mon projet, et vous savez comment sont les agriculteurs. Il m'a regardé en me disant, pourquoi pas ? On verra. Donc, ce n'était déjà pas un nom, mais ce n'était pas, oui, enthousiaste. Il m'a dit, il faut que j'en parle avec les conseillers, il y aura des oppositions, etc. Et puis, le précipitaire appartenait à la municipalité. Il y avait un prêtre qui était sur une autre commune, à Pensée, pour ceux qui connaissent le coin. Et il y avait un autre projet, de faire une discothèque dans ce lieu. Ça, ça m'a beaucoup aidé. Parce qu'évidemment, les gens du village voyaient très mal qu'il y a une discothèque dans un ancien présbytère au cœur du village. Et Maurice Thomas est devenu un allié, parce qu'il a senti que l'affaire était sérieuse, que les gens du pays s'y préparaient. Et quand il y a eu une commission, alors à l'époque, il y en a qui sont plus calés que moi là-dessus. Je pense à Yves Lapie, qui est là, qui doit m'entendre. Je ne me rappelle même plus, tu vois, des noms des organismes. Mais quand il a fallu faire des commissions de labellisation, d'autorisation, on m'a interrogé en disant, oui, mais monsieur, c'est bien gentil, votre projet. Mais qui nous dit que les habitants vont accepter qu'il y ait des enfants au cœur de ce village, avec des familles, des artisans qui accueillent, etc. Et donc, j'avais proposé d'emmener avec moi le maire du village. Et le maire du village a défendu le projet. Et du coup, ça a fait basculer les gens. Ils ont vu que le maire en personne disait, moi, je soutiens ce projet. Donc, tu as raison de rendre toute sa noblesse à Maurice Thomas, qui n'est plus avec nous. D'ailleurs, beaucoup de gens dont je parle, ni Dolto, ni Lannien Mitterrand. Mais lui, il était du village, né dans ce village. Il y a un autre personnage, d'ailleurs, Johan, dont on pourrait parler, que j'évoque plus facilement, au Selle de Bretagne, un sculpteur sur bois, tailleur de pierre, Eugène Holnette, dont j'étais très proche. Et j'ai bénéficié de son réseau, parce qu'il avait autour de lui des gens qui avaient des projets très innovants. On pourrait dire aujourd'hui, des lanceurs d'alerte, ou des gens voulant vivre dans des tiers-lieux, etc. Et qui a vraiment accueilli les enfants comme sculpteur, comme tailleur de pierre, et qui a aussi porté ce projet. Donc, merci d'avoir dit cela, parce qu'on peut mettre la lumière sur des non connus, et pas sur des gens qui, de manière plus humble, ont été capitales à un moment donné. Sans Maurice Thomas, ce projet n'aurait pas pu exister. Il faut être clair. Oui, voilà, je crois qu'il était important de rappeler cette figure locale qui ne s'attendait probablement pas à ça lorsqu'il a été élu maire de la Commune. Tu dis également, alors d'ailleurs, merci au passage d'avoir rehaussé ma culture en matière de psychologie, un certain, dont avant toi, je ne cache pas, je n'en ai jamais entendu parler, un certain Fernand Deligny. Alors, tu peux peut-être nous dire qui est Fernand Deligny, qui est quand même largement inspiré à cette affaire-là, et même au-delà, j'imagine, qui a largement inspiré ton parcours. Alors, Fernand Deligny était au départ instituteur, puis infirmier, et il était dans une certaine forme de marginalité. On pouvait l'appeler le Macarenco français. Il a créé ce qu'on appelle des lieux de vie, des structures, en dehors des institutions classiques et traditionnelles. Il accueillait des enfants autistes, mais pas avec un projet thérapeutique. C'est-à-dire, il a créé des aires de séjour, il les laissait vivre, et ce qui était passionnant dans son particularisme, c'est qu'au lieu de vouloir que ces enfants viennent nous rejoindre dans nos repères sociaux, il essayait au contraire de les rejoindre là où ils étaient. Et il a pas mal écrit de livres passionnants, dont un qui est la Bible, entre guillemets, des éducateurs, qui s'appelle « Graines de crapule ». C'est émouvant de le revoir, « Graines de crapule ». Rien que pour citer une phrase que je trouve merveilleuse, mais son bouquin n'est fait que de métaphores ou de paraboles et qu'on pourrait adapter à tous ceux qui s'intéressent à l'éducation. À propos des éducateurs au sens générique du terme, il disait « Ne leur apprends pas à chanter si chanter t'ennuies, ne leur apprends pas à scier si tu ne sais pas tenir une scie, et ne leur apprends pas à vivre si tu n'aimes pas la vie ». C'est-à-dire cette espèce de cohérence de pouvoir être aligné à l'endroit où l'on est. C'est vrai qu'avant l'école d'éducateurs de Clermont-Ferrand, j'ai séjourné chez Deligny, qui était considéré à l'époque comme le troublillon du travail social, qui était un peu le marginal qu'on mettait à l'index, et qui a été réhabilité parce qu'il recueillait des enfants ou adolescents que les institutions ne voulaient pas. En particulier, j'ai rencontré Dominique, qui a été un des livres de Françoise Dolto, ceux qui s'intéressent à Françoise Dolto. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Le cas Dominique », et qui était un livre magnifique qui trace l'histoire. Ça me permet d'ailleurs de dire que dans le livre, il y a des vignettes cliniques, mais j'ai vraiment fait un effort pour que, quand je dis vignettes cliniques, on puisse comprendre, pour des gens qui ne sont pas du métier, par quel dédale de pensée, par quel mystère, par quel… Voilà, ces enfants vivent des drames ou sont pris dans des anxiétés ou dans des difficultés, et qu'ils puissent être compréhensibles sans jargonner. Et ça, ça me paraît précieux. Heureusement qu'il y a des personnes comme Elisabeth, que je connais, qui étaient à l'écran, et d'autres qui essayent de rendre le langage psychologique accessible et pas se retrouver dans un langage ésotérique où personne ne comprend. Le livre est tout à fait… Pour ceux qui l'ont lu, je pense qu'ils ne vont pas me contredire. Il est possible qu'il soit lu par des gens qui ne sont pas du métier. J'étais un peu plus loin que ta question. Non, pas du tout. Et puis, il y a le droit, de toute façon. Alors, je lis également dans les commentaires des participants, deux personnes. Yves fait remarquer que s'il fallait refaire aujourd'hui un projet relevant, tu l'as dit, de l'utopie sans doute, mais d'une utopie qui finalement a réussi à s'incarner et à se pérenniser, ce ne serait pas possible aujourd'hui. Mais il est rejoint d'ailleurs par Geneviève qui te pose la question, serait-ce encore possible aujourd'hui ? Moi qui suis un Auvergnat breton, je vais vous faire une réponse de normand. Je vais prendre un slogan qui, je vais dire, ni paillassons, ni hérissons. Le formatage, la technocratie, la bureaucratie d'aujourd'hui, réduit à une peau de chagrin des initiatives qui peuvent être prises. J'ai des amis qui sont aujourd'hui directeurs d'établissement et qui me disent qu'ils passent les trois quarts du temps dans l'administratif, dans leur bureau. Et ils gèrent même des fois plusieurs pôles, ce qu'on appelle les pôles. Donc c'est construit comme un mode de management d'entreprise. Et moi, c'est vrai qu'à l'époque, je mangeais avec les enfants à midi, j'assistais à l'Assemblée générale des enfants le vendredi matin. J'animais l'atelier Terre et Compte avec la Terre glaise qu'on façonnait, on écoutait une histoire en même temps avec le psychologue de la maison. J'avais un diplôme de moniteur de ski, j'allais en transfert dans les Alpes faire du ski avec eux. Je passais une journée par semaine sur le plan administratif. Aujourd'hui, ce ne serait pas concevable. Et en même temps, ça ne me plaît pas dire en même temps, je m'excuse, il faut que je trouve une autre expression, parce qu'il y a à quoi je fais allusion. Mais il y a encore aujourd'hui des structures qui se créent, je pense à des lieux de vie, qui essayent d'innover dans la marge de manœuvre dans laquelle ils sont. Je pense à, je ne sais pas si Nancy est là ce soir, qui fait un formidable travail avec ses équipes à Dunkerque, pas à Dunkerque, à Dieppe. Et dans cet ESAT, ils ont vraiment mis en œuvre une manière de travailler, d'associer les personnes au niveau de ce qu'on appelle la pédagogie, la psychothérapie institutionnelle, en rendant acteurs toutes les personnes concernées, et donnant la parole à tous les patients, avec un mode de gouvernance qui ressemble, sans jargonner, il faudrait prendre du temps pour s'expliquer ce que j'appelle la sociocratie, c'est-à-dire les décisions sont prises par cercle et pas de manière hiérarchique avec une autorité au-dessus. Donc on a, et puis il y a l'exemple de Liffman, enfin, je veux dire, l'endroit où je travaille encore, qui est à 5% maintenant, mais je suis en retraite, mais pas en retraite. Il y a une directrice, certes, mais il y a aussi des certes de décision, et on décide de manière collégiale, c'est ce qu'on appelle la sociocratie. Donc on a une marge de manœuvre quand même, mais qui n'est pas celle que l'on avait avant, il faut être clair. Voilà, mais ça serait trop binaire de dire, avant c'était formidable, et maintenant ça ne l'est plus. Je pense qu'on n'a pas les mêmes conditions environnementales, économiques, humaines, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas. D'autres ont peut-être d'autres avis, je ne prétends pas, mais voilà, c'est ce que je pense. Tu as d'autres questions qui apparaissent ? Oui, 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 j'en ai consigné quelques-unes. Alors du coup, au risque d'ailleurs de sauter d'un sujet à l'autre, j'aimerais bien qu'ensuite nous disions aussi quelques mots de la médiation, de la non-violence, qui est toute la seconde partie du livre. Mais peut-être quelque chose que tu n'as pas dit, que tu développes dans le livre, alors peut-être aussi que pour celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, ça va de soi, ce n'était pas mon cas. Je me demandais, et tu y as répondu dans le livre, mais qui pouvaient donc être ces enfants accueillis dans la maison de ce pays ? D'où venaient-ils ? Quelles étaient leurs pathologies ? Enfin, on en… J'ai apprécié, tu veux que tu mettes de la chair, si j'ose dire, là-dedans, que ce ne soit pas que des descriptions de dossiers ou de… Mais voilà, quelquefois d'ailleurs, tu les nommes dans des… Puis on se rend compte de leur parcours de vie tragique et ces pauvres gamins ne sont pas partis avec tout à fait les mêmes chances que les autres. Tu peux peut-être nous en dire plus, car il y a peut-être parmi nos participants des personnes qui te connaissent moins que moi et peut-être nous dire qui… Une maison pour les enfants, mais qui étaient ou qui sont d'ailleurs toujours ces enfants ? Alors, il y a des personnes aussi qui sont peut-être aujourd'hui même plus qualifiées que je le suis maintenant. pour comment personnaliser et dire quelques généralités, quitte à les illustrer de manière plus vivante après, ce sont des enfants qui vivent dans leur monde intérieur pour lequel l'autre n'a pas beaucoup d'existence. Ils n'ont pas un rapport à l'imaginaire et le symbolique n'existe pas. Il y avait une très belle expression que j'aimais beaucoup de François Sdolto qui disait « Ce sont des enfants qui s'escargotent, comme les escargots qui se mettent en coquille, qui se mettent en psycho-niche. » Et donc, pour aller les atteindre, il faut aller à l'endroit très sensible, sur une ligne de crête. Là, ils nous donnent à voir quelque chose de leur mystère. C'est ce qu'ils faisaient de leur délinie en faisant des traces de lignes d'air sur les chemins qu'ils poursuivaient. Par exemple, il y a des enfants psychotiques et autistes qui venaient se balancer là où il y avait une source d'eau, comme s'ils vibraient de manière… aux zones telluriques, une sensibilité à l'air, l'eau, le feu, la terre, la lumière, des êtres de nature, plus que des êtres de culture. Et puis, des êtres sur lesquels il faut donner… La structure langagière est construite très différemment de la nôtre. et il faut donner tous les mots, sinon ils tombent. Je vous donne un exemple. Je pense à Frédéric, un enfant. Sa famille d'accueil venait le chercher tous les soirs parce que c'était une famille d'accueil qui n'était pas dans les 10 kilomètres, mais qui était dans le village. Et c'était Émile qui venait chercher Frédéric. Et un jour, c'était Madeleine. Voilà. Et… Bon. Et Madeleine me téléphone en me disant « Mais qu'est-ce qui s'est passé avec l'équipe, avec les éducateurs ? » Frédéric, j'en parle dans mon livre, c'est un enfant qui, au début, quand il était rentré dans l'institution, il avait un casque pour se protéger des coûts qu'il se donnait. Il mangeait ses propres espréments. Il avait des cris très stridents. Il avait le regard qu'il ne regardait pas. Voilà. Et tout à fait, il a bougé. J'ai même assisté à un moment dans une vie professionnelle. Je sais que parmi vous, il y en a quelques-uns qui ont vécu des moments aussi intenses que je me rappellerai jusqu'à la fin de mes jours. Quand il a eu 8 ans, il n'avait pas dit un mot. Et dans mon bureau, avec son papa, d'un seul coup, il a dit « Papa ! Papa ! Papa ! » Et cet homme me dit « Vous vous rendez compte, M. Lucas ? Il a dit « Papa ! » Il a dit « Papa ! » Il était dans toute l'institution. « Mon fils, il a dit « Papa ! » Il a dit « Papa ! » Fabuleux, quoi. C'était un moment d'une extrême densité émotionnelle. Frédéric, il revenait à une situation régressive archaïque qu'il n'avait plus. J'ai interrogé Madeleine en disant « D'habitude, c'est Émile qui va le chercher. » C'est des enfants qui ont besoin de quelque chose d'immuable, du toujours pareil, de structurant, de structuré. Et si on modifie un des repères extérieurs, c'est leur vie intérieure qui est bouleversée. Et il était très attaché à Émile et qu'Émile vienne le chercher. J'ai demandé à Madeleine « Mais qu'est-ce que tu as dit à Frédéric sur le fait que c'était pas Émile qui est venu le chercher, mais toi ? » Elle me dit « J'ai dit qu'Émile était parti. » J'ai dit « Émile parti, lui, il s'accroche son langage. Pour lui, Émile est parti, il est mort. » Donc, il fallait tout dire. Émile est parti chez le voisin pour rendre un service, il reviendra et regarde la montre. Tu vois, là, il était l'heure et il va revenir. Et sa crise était finie. Ils ont un rapport à la structure langagière très particulière. Ce même Frédéric, il venait se lever contre mon bureau quand je n'étais pas là. Il suffisait que, juste pour mettre un peu d'humour et pour faire rire, il me moquait un peu de moi. Mon côté féminin fait que j'aime particulièrement les parfums. Bref, je me faisais un peu chahuté par l'équipe. Et c'était dans une époque, après Antaüs de Chanel, c'était Kouros de Yves Saint-Laurent. Bref, on sentait les effluves de Chanel, de Yves Saint-Laurent. Il venait se blottir. Et s'il sentait cette odeur-là, il était rassuré. Et une fois, j'ai changé de parfum et il se tapait la tête contre la porte de mon bureau. J'étais ailleurs. Parce que, du coup, m'ayant tellement identifié à l'autre parfum que je n'étais plus vivant, que je n'étais plus là. et ça a fait rire l'équipe quand je leur ai dit que je vais mettre une effluve de… Ça coûte cher, je travaille pour les parfumeries, de Yves Saint-Laurent sur une main, une de Chanel, et dire, tu vois, ça, c'est aussi moi. Donc, c'est des tas de choses de cet endroit-là hyper sensibles. Donc, il faut être à l'affût de ces moments vibratoires et puis une intuition incroyable. Géraldine, un inspecteur de la DAS qui vient nous visiter et qui avait perdu sa maman deux jours avant. Et comme un perroquet, comme un mantra, dès qu'il est rentré, il dit « Ah, toi, t'as mal à ta mère, t'as mal à ta mère, t'as mal à ta mère. » Et cet homme s'effondrait. On va dans une pizzeria à Rennes. Alors, quelques éducateurs dans une pizzeria, un autre restaurant pour une insertion sociale qu'un éducateur avec trois enfants. Et puis, là, Olivier se trouvait que le temps pour servir était trop long. Donc, il se met à taper sur la paroi du restaurant. Il y avait des amoureux à côté qui étaient venus là pour être au calme. Le canti, l'italie, la musique, voilà. Et puis, là, ça vibrait et il faisait un boucan infernal et les voisins viennent vers moi en disant « Monsieur, en pensant que j'étais le père, quand on n'est pas capable d'avoir une autorité sur son fils, on ne va pas au restaurant pour emmerder tout le monde. » Et moi, huit jours avant, j'avais dit aux parents « Il faudrait quand même que vous essayiez d'avoir une activité sociale parce qu'ils restaient beaucoup chez eux. » Alors là, je me suis dit « Je me rends compte que la souffrance des parents dont les professionnels souvent ne se rendent pas compte. » Et là, j'ai fait appel au patron du restaurant. Je lui ai dit « Je n'ai pas voulu m'expliquer, je suis directeur d'un établissement, machin, parce qu'on cassait la démarche. » Mais je lui ai dit « Écoutez, j'ai besoin que vous fâchiez face à Frédéric. » Ah ben alors, ah ben alors vous, non seulement vous gênez la clientèle, mais vous n'êtes même pas capable. Ah ben quel drôle de père ! Et le patron du restaurant a tapé du poing sur la table et Olivier, impeccable. Vous voyez, je pourrais, des anecdotes comme ça, j'en raconte pas mal dans le livre. Quand on a rencontré Daniel Mitterrand à l'Élysée, on était très vigilants avec Géraldine parce qu'elle a une logorée verbale et elle pouvait sous le fait d'une émotion dire « Se laisser aller ». Alors il y avait la maîtresse de maison qui était chargée de la surveiller pour que si elle s'emballait qu'on canalise. Et dès que Daniel Mitterrand est arrivé, elle a dit « Ah, salut Mitterrand de la République ! Mais qu'est-ce que t'es moche ! Ah mais t'es… » On dirait une guenon. Ah mais t'es vraiment pas belle. T'es pire qu'à la télé. Et plus on lui disait de s'arrêter et plus il avait de la jouissance à continuer. Et moi, je devais maîtriser Olivier qui, quand il a une émotion, lui, il fait un caca. C'est pas Antaüs de Chanel ni de Yves Saint-Laurent. Et j'ai senti un bruit particulier. Et il a voulu s'asseoir sur les genoux de Daniel Mitterrand. Donc moi, je l'ai retenu avec ma main. Il avait une force bien plus importante que la mienne. Et il a déposé son cadeau sur les jupes de Daniel Mitterrand qui est obligé d'aller se changer. On a un souvenir assez mémorable. C'est des instants comme ça, uniques. Je pourrais en citer comme ça à l'appel. Donc ça oblige. Ils sont sensibles à des choses auxquelles nous sommes pas sensibles et ils sont insensibles à des choses auxquelles nous sommes sensibles. Il faut donc aller les chercher, aller les rejoindre et pas vouloir à tout prix qu'ils aillent dans notre univers et notre monde à nous. Il y a un enfant qui était dans une famille d'accueil. Cette famille d'accueil a dit moi je peux recevoir tous les enfants qu'on voulait mais ce qu'on ne supporte pas c'est s'il est en co-présitique. Donc il faut qu'il soit propre. Alors on confie à un enfant où rien nous indiquait qu'il ne l'était pas. Eh bien le premier soir il a badigeonné la chambre de caca. et une autre famille d'accueil pour lequel nous on veut bien qu'il y ait un enfant mais voilà nous on ne voudrait pas qu'il parte voilà on ne supporterait pas qu'il on a des champs autour et eh bien malgré toutes les protections et les barrières il a fait une fugue et il est parti comme s'ils sentent quelque chose de comment ouais de vibratoire ils ont un sens de l'inné d'ailleurs il y a un des bouquins formidables de Fernand Deligny qui est sur l'immuable l'inné l'immuable qui dit un peu la pépite de ces enfants qui vivent dans un autre monde puis qui a été rendu populaire par quelques autres films mais voilà ce sont des enfants qui vivent dans leur univers et leur monde intérieur on pourrait dire ça comme ça qu'ils ont d'une autre forme d'intelligence alors après il y a plein de théories pour pouvoir les accompagner des théories dites comportementalistes et des théories plus d'ordre psychanalytique et nous on a fait on a fait un choix je crois que l'intelligence c'est de dire qu'on n'y comprend pas bien grand chose et que ce qui est plus intelligent c'est d'utiliser ce qu'il y a de meilleur dans les deux donc même si on a une option qui nous paraît plus plus adaptée voilà j'essaie de vous faire sentir un peu mais il faut lire le bouquin pour ça oui 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 mais je suis sûr que notre public s'empressera justement d'aller l'acheter ce livre quand même Geneviève me rejoint dans une interrogation que je n'ai pas pu ne pas avoir et je vois qu'elle est partagée du coup qu'est-ce qu'ils sont devenus ensuite ces enfants une fois peut-être qu'ils ont un personnage adulte enfin est-ce que quel est leur parcours de vie à eux ça c'est une question super banco alors il y a autant d'itinéraires qu'il y a d'enfants jeunes adultes il faut penser que tous ils venaient de centres de neuropsychiatrie infantile donc notre but c'était quand même de les intégrer dans un tissu social en pensant que mettre des enfants qui vivent dans un univers intérieur avec des agriculteurs qui vivent avec l'air le feu la terre la lumière il pourrait se passer quelque chose d'intéressant et les artisans je pense au fameux Olivier qui a demandé à apprendre à lire à écrire parce que le boulanger lui a fait confiance et qu'il lui donnait des responsabilités plus que l'instit qui mettait beaucoup d'énergie elle n'est pas en cause mais elle était installée comme celle qui enseigne alors que le boulanger n'avait pas de projet thérapeutique pour lui alors après 16 ans c'était assez difficile il fallait construire des itinéraires spécifiques à chacun alors je vais être honnête il y a un certain parcours remarquable et d'autres ils ont dû retourner en hôpital psychiatrique il faut le dire je pense je prends deux situations extrêmes je pense alors j'ai essayé de changer les prénoms parce que voilà je pense à Guillaume qui a commencé une psychothérapie de type analytique et qui était quelqu'un de très habile au niveau de faire des émeaux de la sculpture qui a été embauché par un sculpteur et qui a percé et qui ensuite du coup s'est installé comme tel alors il avait quelques moments d'égarement il avait gardé un lien profond avec moi parce qu'il portait le même nom que moi et pour lui c'était important on retrouve la structure langagière et à peu près après avoir quitté les enfants au pays je le rencontrais une fois ou deux fois par an une fois j'ai pris le métro à Rennes avec lui et quand il était dans une situation d'angoisse il avait dans sa poche une comment dire je ne trompe plus le nom une guirlande une guirlande il déployait sa guirlande et puis il parlait à la guirlande vous imaginez dans le métro de Rennes il sort la guirlande et puis il parle à la guirlande oui mais Christian je t'avais dit que je ne sais pas les gens sont un peu effarés ça dure quelques instants mais il était il a fait un travail sur lui-même assez en profondeur et il était installé comme artisan voilà ça c'est le top du top même s'il y a eu quelques petits moments épisodes comme celui que je raconte et puis il y a Raphaël Raphaël qui était dans une boulimie affective qui était né en prison son père ne l'a jamais reconnu sa mère était interdite de séjour pour en Bretagne il voyait tous les enfants retrouver leurs parents le vendredi soir et lui il retrouvait une autre famille d'accueil de la DAS il était d'une violence extrême auprès des autres je représentais une espèce de métaphore paternelle pour lui et donc ça faisait figure d'autorité mais il a dû à un moment donné être tellement violent dans sa famille d'accueil qu'il a dû séjourner un week-end dans l'hôpital psychiatrique et puis de là la blessée des infirmiers ils l'ont mis dans un hôpital psychiatrique de haute sécurité et j'étais le revoir à Cadillac sur Garonne un des trois hôpitaux de France qui sont les plus gardés et c'était devenu un légume vraiment je ne critique pas les infirmiers parce que c'est des malades qui sont des coefficients de dangerosité et encore on a évité une lobotomie parce qu'il y avait une émission à l'époque s'il y en a qui se souvient qui s'appelait droit de réponse sur l'impulsion d'Edmond Hervé d'ailleurs on a empêché qu'on lui fasse une lobotomie mais dramatique donc à chaque fois il fallait trouver des solutions alors il y en a qui sont partis en CAT d'autres en IME en IMPro d'autres ont trouvé des artisans qui sont insérés professionnellement honnêtement on va dire que 60% ont trouvé des circuits hors le champ psychiatrique traditionnel par rapport à là où ils étaient venus et puis 40% dans des structures médico-sociales et pour quelques-uns d'entre eux à la marche mais ça existait un retour à l'hôpital psychiatrique voilà il faut être clair et honnête sur on n'est pas des magiciens on met tout en oeuvre mais oui justement ce que l'expression que tu viens d'employer mettre tout en oeuvre faire son possible est-ce que d'une certaine manière ça ne rejoint pas alors la deuxième partie du livre est-ce que tu appelles alors pour décrire ta seconde vie en quelque sorte professionnelle le rôle de médiateur que tu as ensuite comment accompli et tu dis d'ailleurs alors je ne sais pas si tu inventes le mot je n'ai pas vu le film mais que tu décris ça comme une tiercité une tiercité alors ce n'est pas très facile à prononcer le médiateur est un tierc au service probablement de deux personnes en désaccord et alors quel est son rôle il n'est pas là pour trouver une solution il est là pour permettre l'échange il est là pour apaiser il est là enfin comment 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 évoquerais-tu ça et c'est d'autant plus important que il y a une question mais importante que je propose de finir par elle c'est sur le travail social actuel et Dieu sait si aujourd'hui dans le travail social on parle de médiation c'est une question très intéressante puisque le médiateur n'est pas n'est pas un négociateur ni un conciliateur donc c'est pas lorsqu'il y a une situation conflictuelle alors moi je parle surtout des situations j'ai pu le vivre dans la situation un couple conjugal décide de se séparer mais tient à garder des relations entre un couple parental ou la médiation de voisinage de quartier je pense à un numéro de téléphone vert sur des quartiers en difficulté ou un tapage nocturne et les gens au lieu d'en venir aux mains font appel l'un des deux à l'intelligence de dire si on fait appel à un tiers voilà il y a un numéro de téléphone vert quelqu'un vient il essaye d'apaiser les situations et d'ailleurs des fois dans des préventions suicidaires ça m'est arrivé à Morpa un quartier que les gens de Rennes connaissent bien de voir quelqu'un qui était au 14ème étage et qui nous dit moi je vais sauter voilà et nous on arrive il nous tombe dans les bras ou il saute voilà j'ai vu les deux situations la médiation dont je parle plus maintenant c'est entre des équipes éducatives entre des acteurs sociaux entre voilà enfin alors on peut faire de la médiation préventive ou de la médiation curative médiation préventive on a tous les ingrédients ça va péter en amont il vaut mieux qu'on agisse tout de suite on va faire de la régulation de l'équipe l'analyse de la pratique médiation curative ça pète bon et il faut que quelqu'un de tiers qui n'est pas engagé dans le processus soit là et l'idée c'est passer d'une relation binaire à ternaire duel à triel ou diade à la triade alors pour être plus simple pour ça que j'ai mis le mot tiersité c'est quelqu'un de tiers c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas engagé d'une manière ou d'une autre proche d'une des parties en conflit c'est absolument indispensable et quelqu'un qui va écouter la partie A écouter la partie B et va demander à la partie A comment il entend les besoins de la partie B à la partie B comment il entend les besoins de la partie A et quand il aura fait un travail suffisamment profondeur avec chaque partie les réunir pour essayer de trouver une solution mais c'est pas lui qui va la trouver il va créer un climat il va créer un cadre éthique rigoureux comme une assaise qui va permettre à ce que comme une maillotique va émerger une solution venant des gens donc c'est pas quelque chose de vertical c'est créer les conditions pour que les gens les personnes s'écoutent parce que souvent dans les conflits il y a beaucoup de malentendants et beaucoup de malentendus on croit qu'on se mettre c'est pas un jeu de mots c'est un jeu de mots il a du sens se mettre d'accord sur le désaccord c'est important ça se mettre d'accord sur ce désaccord et puis si on reste sur un désaccord c'est pas grave on n'est pas des rabobicheurs mais au moins on sait sur quoi on est en désaccord que des fois on croit qu'on est désaccord sur un objet et ça l'est pas entre ce qui est explicite et implicite on dit en psychanalyse l'objet de la demande n'est pas l'objet demandé et donc il faut les dénicher dénicher qu'est-ce qui se trappe là qui est l'histoire je me rappelle d'un conflit dans un village que je ne peux pas citer évidemment entre une école publique et laïque et en fait ça aurait pu apparaître dans ce village breton comme un conflit idéologique entre deux écoles et en fait c'était des rivalités familiales qui se sont découvertes au-delà qu'une école était dite laïque et l'autre privée mais ça c'est à force d'écouter chaque partie qu'on a découvert et à la fin c'est une belle histoire ça ne se finit pas toujours comme ça il manquait une cantine ils ont décidé de faire une cantine commune pour rapprocher les parties parce qu'ils ont ils ont ils ont découvert que ça allait bien au-delà de ce qui était donné à voir et à entendre et qu'ils avaient quelque chose à faire ensemble plutôt que de passer de leur vie à faire la guerre des boutons mais le médiateur il a une obligation de moyens il n'a pas une obligation de résultats mais toutes les conditions pour que les personnes puissent au moins pouvoir je pars de l'idée que ce à quoi l'on résiste persiste et quand on se responsabilise car ce à quoi l'on fait face s'efface et quand on lâche prise ce qui nous affecte nous infecte et si on ne s'exprime pas ce que l'on réprime s'imprime donc aider à ce que les gens puissent quand on se livre on se délivre donc dans un climat et un cadre éthique rigoureux voilà c'est toute la noblesse de ce métier voilà il n'y a pas il n'y a pas toujours le résultat escompté mais au moins si les gens au moins ils savent pourquoi ils sont en désaccord et pourquoi il y a eu un conflit il vaut mieux des fois qu'il y ait un conflit que pas du tout parce que là il n'y a pas de conflit il n'y a pas de vie le conflit c'est comme disait Freud la pulsion de vie et la pulsion de mort elles cohabitent toutes les deux donc il y a des conflits qui tirent vers le haut et vers la vie et d'autres le contraire l'art du médiateur c'est de permettre à chacun de la distance soit au clair avec son besoin le besoin de l'autre et qu'est-ce qu'il peut demander donc à l'autre et qu'il n'y a pas un rapport gagnant-perdant mais qu'il y a un rapport gagnant-gagnant parce qu'il y aura un perdant-perdant c'est-à-dire pour passer du gagner-perdre à gagner pour les deux parties il faut que chacun lâche quelque chose et ça c'est un travail d'équilibriste c'est un travail de magnétique c'est un travail qui n'est pas facile et qui est moi je trouve ça passionnant passionnant alors Christian tu cites dans ton ouvrage quelques auteurs je vais à mon tour en citer un alors celui-là étonnamment d'ailleurs tu n'en parles pas dans l'histoire d'un éducateur je vais te citer Al Capone qui pourtant est certainement une référence et tu sais qu'Al Capone disait on obtient beaucoup par la gentillesse mais on obtient quand même davantage avec la gentillesse et un revolver donc tu vois où je veux en venir alors justement alors médiateur d'accord sûrement mais c'est très gentil tout ça mais quand il y a violence quand les rapports sont dégradés au point de dégénérant en violence entre les protagonistes alors le médiateur et l'apôtre de la non-violence que tu es nous répond quoi qu'est-ce qu'on fait du revolver d'Al Capone j'allais dire pour faire un mauvais jeu de mots détrompe-toi je pense qu'il y a une force intérieure et une autorité morale un climat qui est qui va bien au-delà des armes et moi j'ai rarement vécu dans des situations qui soient aussi extrêmes que celles que tu dis si ce n'est des exemples où je vais me faire rappel chez Lidl un conflit à main armée où une caissière s'est fait reprendre sa caisse par quelqu'un qui avait un pistolet qui était très marqué par traumatisé mais moi je n'ai pas été en contact à ce moment-là avec le type qui a manié le pistolet j'avoue que je n'ai pas été confronté à des situations aussi extrêmes mais de toute façon on voit bien à travers des histoires moi je me sens très humble là-dessus mais quand on regarde l'histoire de Gandhi de Martin Luther King du Dalai Lama de plein d'autres personnes qui ont été des Nelson Mandela qui on voit bien que la révolution des oeillets au Portugal n'irerait avec en Tanzanie il y a quelques années il y a des choses étonnantes qui peuvent se passer face à des situations d'une extrême violence et mon périmètre mon périmètre à moi était plus dans le secteur médico-social où certes il peut y avoir de la violence les ruses de la violence sont multiples il peut y avoir il y a une violence psychologique qui n'est pas une violence physique mais qui est aussi très prégnante intrusive dans l'actualité d'aujourd'hui tout ce qui se passe autour de la famille Kouchner qui permet de libérer une parole autour de l'inceste etc mais je n'ai pas été confronté dans un rapport de force comme tu tu en parles alors c'est vrai que je n'ai pas cité Al Capone oui oui bien sûr mais comme tu l'as dit évidemment mon exemple était évidemment extrême pour précisément susciter l'échange et la discussion une dimension dont tu n'as pas jusqu'à présent parlé qui figure dans le livre à deux reprises d'ailleurs un peu comme sinon inspiration mais au moins élément constitutif du projet des enfants au pays et puis tu y reviens d'ailleurs à la fin du livre est-ce qu'il y avait une dimension spirituelle dans tout ça le oui tu en parles sans enfin qu'est-ce que on sent bien qu'il y avait un élément de motivation qui venait d'une profonde intériorité ou aussi peut-être d'une d'une éducation d'un climat familial voilà il n'y avait sans doute pas le crucifix dans les pièces des enfants au pays mais sans doute une forme d'inspiration quand même je te remercie en train de dire qu'il fallait le crucifix dans les pièces des enfants au pays bien entendu hein pardon non je dis je ne suis pas du tout en train de dire qu'il fallait bien sûr le crucifix dans toutes les pièces des enfants au pays pour la petite histoire ça avait été l'objet d'un on aura peut-être l'occasion d'en reparler d'un poisson d'avril très savoureux que nous avions fait à l'abbaye de Saint-Jacques-de-la-Berre sur ce sujet là justement un jour si vous êtes sage je vous le raconterai voilà alors revenons quand même à notre à notre dimension spirituelle puisque je le redis tu en parles à deux reprises dans le livre alors excuse-moi de te contredire mon cher Yoann mais je pense que en filigrame en fil rouge mais tu as parfaitement le droit de me contredire on est là pour ça d'accord cette dimension est extrêmement présente et pour moi elle est même plus importante que toute dimension psychologique et politique même si je suis engagé politically et que je dois beaucoup à la psychanalyse qui m'a permis de me tenir debout et il y a tout un chapitre assez conséquent qui s'appelle parcours spirituel dans le livre et dans lequel j'explique comment par la jeunesse ouvrière claquienne et par la GEC par l'abbaye de Bocain auquel j'étais membre dans une rencontre singulière particulière avec l'ami Bernard Béret avec le frère Roger Schultz de l'abbaye de Thésée j'ai cru à une église un peu dépoussiérée du cléricalisme ambiant déjà de l'époque que je ne peux encore pas supporter aujourd'hui mais de la pépite de l'évangile de cette source qui est pour moi une joie imprenable et j'ai été du côté de l'Itabassé qui a écrit un livre qui s'appelle le joie imprenable d'ailleurs protestante faire des séminaires chez Annick de Sousnel j'ai aussi rencontré Chinatan et le Dalilama qui étaient aussi pour moi des porteurs des phares d'humanité en termes de spiritualité et puis elle est présente je vais faire un petit clin d'œil à Elisabeth j'ai découvert la spiritualité ignacienne donc Ignace de Loyola qui depuis 20 ans est devenue ma référence n'est-ce pas Nathalie Gaëtan n'est-ce pas Catherine Joël s'il est toujours là ma référence Monique ma référence première parce que j'ai trouvé dans cette spiritualité là une assaise une rigueur alors ils ne sont pas toujours joyeux je trouve que des fois c'est un peu tristounet mais il y a une vraie rigueur une vraie assaise une relecture de vie un travail de discernement en profondeur il y a des communautés locales où il y a des relations de fraternité et je trouve que ça a vraiment pour moi donné de la densité de la consistance de l'épaisseur humaine à ce que je crois le plus qui m'habite et donc il y a tout un chapitre qui explique mon parcours spirituel avec une petite souffrance mais nul n'est prophète dans son pays nul n'est prophète dans son pays moi je suis l'aîné de cinq enfants et mes frères et soeurs je ne sais pas si ma soeur Chantal est toujours là elle a gardé des marques chrétiennes dans leur culture et leur histoire ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dans la spiritualité je pense à André Comtes-Ponville qui a écrit Une spiritualité sans religion et mes propres enfants je pense à ma fille Sarah qui a deux enfants et ses enfants n'ont pas été baptisés et qu'ils ne veulent pas que je que je leur parle de ma foi ça c'est c'est douloureux mais moi j'ai sa cheville au corps mais peut-être ça passe par des rencontres humaines qui sont quand on rencontre au Concile des Jeunes le frère Schut de la Bible Thésée et qu'au moment de la déclaration du Concile et que ça apparaît extrêmement à l'époque aujourd'hui ça peut paraître anodin mais révolutionnaire et qu'on se dit mais ça ne peut pas exister et qu'il vient vers toi et qu'il dit comment tu t'appelles Christian et il dit Christian ne doute pas ne doute pas ça va exister bon il ne peut pas dire il y a quelque chose qui se passe il y a quelque chose qui se passe puis un prêtre ouvrier Clermont-Ferrand de la JOC il montrait que l'évangile ce n'était pas un livre poussiéreux il s'écrivait dans le quotidien d'une vie et alors après avec Ignace en communauté locale on approfondit et les autres les compagnons qu'on n'a pas choisis qu'on n'a pas choisis deviennent des frères ça c'est assez fabuleux parce qu'on avait des compagnons qui des fois pourraient même nous agacer mais on découvre la richesse la pépite que sont ces personnes on dépasse ce qui peut nous arrêter en premier et découvrir qu'il y a un lien fraternel qui nous unit qui est un lien christique donc moi la dimension spirituelle elle est capitale je me fais des fois d'ailleurs très chahuté dans les milieux politiques de gauche que je fréquente ou dans le milieu psy mais je m'en fous voilà alors évidemment comme formateur je ne pouvais pas l'énoncer mais il y avait certains stagiaires qui me disaient de me voir à la sortie dis donc là quand tu causes ça ne ressemblerait pas un peu à quelque chose que j'ai lu dans l'évangile j'ai dit tiens on s'est reconnu non pour moi c'est vraiment capital mon cher Johan c'est peut-être pas par hasard que je fréquente la vie de Saint-Vacule non c'est sans doute pas par hasard et d'ailleurs tu écris c'est à la page 161 ce n'est pas un hasard si j'aime autant Françoise Dolto qui a écrit l'évangile au risque de la psychanalyse le Christ est ma boussole et mon guide pour cultiver en moi l'homme intérieur en effet c'est une expression c'est un intérieur l'intériorité la spiritualité qu'on aime bien décliner également à Saint-Jacques-U alors tu me disais que j'avais posé une question super banco tout à l'heure je crois alors il y en a une une autre qui t'est posée alors je ne sais pas comment la qualifier celle-là je pense qu'elle est super super banco il faut t'y préparer on te demande ton point de vue sur le travail social actuel alors c'est d'ailleurs notre ami Coma Jacques-Yves Belay en dit quelques mots d'ailleurs dans sa post-face et d'ailleurs écrit dans une revue esprit il y a quelques mois là-dessus et effectivement c'est une grande question alors c'est quoi les forces les faiblesses du travail social telles qu'il se donne à voir et telles qu'il peut s'exercer aujourd'hui quel est son avenir est-ce que ça coûte un pognon de dingue et que ça ne sert à rien ou est-ce qu'il faut que ça coûte un pognon de dingue pour que ça serve justement un peu à quelque chose peut-être que ça ne doit servir à rien justement alors je ne sais pas mais tu vas sûrement nous éclairer là-dessus je n'ai pas la prétention de répondre de tout sur tout mais de la place où je suis je suis un peu scandalisé par un certain nombre de choses si je prends par exemple la ville où j'habite maintenant Saint-Malo on a réduit en peau de chagrin tout le travail des éducateurs de rue qui font un travail fantastique de prévention dans des quartiers difficiles sur un quartier qui s'appelle La Découverte que les Maloins connaissent il y a deux éducateurs actuellement s'il y en a un qui est malade il se trouve un seul et la municipalité actuelle veut créer comment ça s'appelle j'intéresse des référents qui viendraient faire peut-être pas un travail de délation mais pas loin dans chaque quartier pour puisque ce seraient des gens bénévoles et qui viendraient dire si le comportement de x, y ou z j'ai l'impression qu'on est en train de tout beaucoup privatiser et que le travail social souffre beaucoup en ce moment je suis assez pessimiste quand je vois comment les subventions sont réduites et le travail fabuleux que font ces fantasins du travail du travail social des éducateurs qui sont prises avec des situations qui sont de plus en plus douloureuses et difficiles et puis ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'espoir de création je pense c'est formidable ce que en train de faire Joël et Natacha il y a des créations possibles mais quand même aujourd'hui pour pouvoir s'il n'y a pas une fondation qui est derrière s'il n'y a pas un appui on est dans l'ère de la privatisation on disait en 68 non au travail social au service du capital on pourrait presque le reprendre là aujourd'hui et ce n'est pas une priorité qui est donnée j'ai des amis qui sont infirmiers psychiatriques et qui sont débordés par les situations que crée aujourd'hui la situation sanitaire j'étais très modestement je ne vais pas me la jouer faire mon kéké mais dans mon quartier de Saint-Malo j'ai été écoutant de manière anonyme et gratuit pour des personnes en difficulté dans le premier confinement j'ai vite obligé de canaliser en disant je ne peux plus recevoir plus de tant de personnes parce que j'aurais passé mes journées à faire ça il y avait des gens qui étaient dans une détresse extrême et vraiment je trouve qu'il manque beaucoup de tous ces lieux tiers ces lieux relais ces lieux mine de rien qui qui créent des espaces où on peut déposer une souffrance dire quelque chose de son besoin dire son mal à vivre son mal-être donc sans politiser à l'extrême le débat je pense qu'on est quand même dans une société où la rentabilité est première et l'homme c'est évident qu'il n'est pas premier donc le travail social et on prend un sacré coup donc là qu'on soit que du côté de la psychiatrie un fantôme juvénile qu'on soit dans le domaine de la prévention des phénomènes suicidaires je suis assez pessimiste ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire mais ça veut dire qu'il faut et puis alors c'est peut-être aussi une occasion de mutualiser et fédérer toutes les initiatives qui sont prises parce que des fois on ignore beaucoup ce que font les uns et les autres il y a peut-être un travail à faire là qui me paraît précieux c'est comme ça en tous les cas que moi j'y répondrai nous avons également une question qui est une question précise et là je proposerais volontiers que nous n'y répondions pas en tout cas pas en public car c'est une question un petit peu personnelle une participante Christian qui te demande quelques conseils et qui recherche des structures près de Saint-Malo pour un jeune homme de 24 ans donc qui aimerait bien bénéficier de tes conseils donc là je propose donc à la personne qui a posé cette question tout simplement de m'écrire ou de répondre à la newsletter de l'ABI pour formuler sa question et je la transmettrai si tu en es d'accord Christian je te transmettrai cette question directement ainsi un dialogue personnel pour s'établir entre vous puisque c'est une question précise et après tout si les visioconférences de l'ABI hors les murs peuvent également servir à rendre ces services et à aider les personnes et bien il ne faut pas bien sûr hésiter il ne faut pas s'en priver mais il faut le faire d'une manière comme disent les jeunes en conversation privée entre vous mais je me ferai alors là cette fois si tu m'autorises Christian le médiateur dans cette affaire-là voilà alors je crois qu'on a fait un bon tour de la question on va sans doute redire reciter l'ouvrage l'histoire préfacée par Eric Fiat alors Eric Fiat c'est une personnalité qui compte dans la réflexion philosophique en France aujourd'hui et post-facée par effectivement un voisin et un ami de l'ABI Jacques-Yves Bélet qui est également rédacteur à la revue Esprit et donc l'auteur principal avec qui nous étions Christian Lucas et tout ça est publié aux éditions Yellow Concept mais les éditions Yellow Concept dans n'importe quelle librairie ça se commande très facilement voilà alors nous arrivons sans doute au terme de notre soirée il reste à remercier et bien tout de même la presque centaine de participants de ce soir Christian je te disais qu'il ne fallait pas s'étonner qu'il y ait moins de participants que d'inscrits mais tu as failli faire carton plein puisque nous n'étions pas loin de la centaine de la centaine d'inscrits donc c'est je pense ça dévoile tout l'intérêt que tu as que tu as su donner à à ce récit de vie et toute l'ambition de cette visioconférence donc je redis aux participants vous êtes bien sûr les bienvenus à l'abbaye de Saint-Jacques-Ude-la-Mer j'ai vu qu'il y avait d'ailleurs plusieurs participants résidant en Belgique alors c'est un peu la spécialité de l'abbaye de Saint-Jacques-Ude-la-Belgie on dit d'ailleurs pendant l'été nous accueillons beaucoup de vacanciers bien sûr à l'abbaye pendant l'été il ne manque qu'une chose à Saint-Jacques-Ude-la-Mer pendant l'été vous savez ce que c'est c'est un consulat belge mais je pense que la concentration de ressortissants belges sur la presqu'île pendant l'été ça ne va pas ça ne va pas tarder en tout cas merci cher Christian d'avoir je peux ajouter juste quelque chose mais certainement mais certainement je voudrais dire aussi d'abord Johan je te remercie d'avoir permis cette soirée et je suis touché ému des visages que je vois je ne les vois pas tous parce que je m'anime mal puis j'étais j'essayais d'être présent à ce que je disais mais ça me fait plaisir de voir je pense à Marc à Sergeine à les amis belges si je commence à citer je ne vais pas m'en sortir en tous les cas voilà et puis je voulais dire aussi que ce n'est pas par hasard cette maison d'édition Yellow Concept parce qu'il y avait c'est une aventure depuis plus de 5 ans cette écriture et j'ai envoyé mon manuscrit quand ceux qui se sont lancés dans une aventure d'écrire un bouquin vous le savez ce n'est pas chose aisée quand j'ai su que j'intéressais chronique sociale je me suis dit c'est très ciblé sur le travail social donc du coup il se vendra beaucoup mieux mon but c'est clair ce n'est pas de me faire du fric sur un bouquin c'est la transmission mais le siège était à Lyon et là j'ai découvert chez Yellow Concept qui est à Saint-Suliac Saint-Suliac pour ceux qui connaissent la région Malouine il y a pas mal de Malouins ce soir c'est un des plus beaux villages de France d'ailleurs je vous encourage à le découvrir c'est sur le bord de Rens c'est à côté de Saint-Malo et ils ont une imprimerie un noyau chatillon sur sèche qui est à côté de Rennes et j'ai eu une rencontre humaine avec Patrick Jamin en particulier le directeur de Yellow Concept c'est Marc aussi Anne-Cécile donc c'était une vraie rencontre et du coup c'est pas pareil alors je me suis dit il vaut mieux il vaut mieux périmétrer mon ambition sur le bouquin mais je reste dans mon éthique et la philosophie enfant au pays faire travailler un éditeur du pays voilà ceci dit si vous allez dans n'importe quelle librairie si vous commandez à Yellow Concept vous allez le trouver et puis je voulais tout ce que j'ai dit était très spontané mais là j'ai préparé ma petite phrase de sortie qui peut résumer un peu tout ce que je voulais vous transmettre ce soir je vais peut-être vous quitter avec Simone Veil c'est peut-être la trame de ce que ce qu'il y a puisque on est entre une histoire d'un métier qui a toute une noblesse ce métier d'éducateur et puis l'histoire d'un homme qui se bat pour incarner ce métier comme le dirait Éric Fiat Coriam ça ne peut pas faire de mal et puis on ne peut pas tout dire de la mémoire comme dirait mon ami Jacques Yves mais l'idée de j'ai commencé le chemin de Saint-Jacques de Compostelle et quand on marche sur le chemin de Saint-Jacques on se dit que quand on fait un pas on marche sur les pas de quelqu'un qui a marché et qui a marché sur d'autres pas et c'est assez fabuleux ce sentiment de pouvoir marcher sur un chemin que d'autres ont pris avant moi et d'autres prendront après moi ils vont marcher sur mon pas et moi je vais marcher sur d'autres pas parce qu'on n'a pas le droit pour moi de garder les pépites qu'on a découvert et qu'il y a un temps pour ça dans le temps qui est le mien c'était ce temps-là qui était mûr pour écrire ce livre et le partager et alors j'aime beaucoup cette phrase de Simone Veil qui dit mieux que ce que je ne dis moi cela et elle dit je n'aime pas l'expression devoir de mémoire le seul devoir c'est d'enseigner et de transmettre alors je veux bien vous quitter avec émotion et vous remercier tous d'avoir été là sur cette petite phrase de Simone Veil et remercier Johan d'avoir si bien animé ces presque deux heures de temps et bien merci merci Christian je rappelle pour terminer que l'abbaye de Saint-Jacques met son programme à disposition et l'enregistrement sera disponible dans les quelques jours peut-être même à partir de demain sur le site de l'abbaye de Saint-Jacques de la mer si vous le souhaitez mais ça n'est nullement une obligation vous pouvez contribuer à notre petite cagnotte Litchi par un petit don que vous pouvez faire à votre convenance et sachant que le produit de cette cagnotte sert à organiser techniquement ces rendez-vous mais faut-il le dire nous ne rémunérons aucun intervenant et tous nos intervenants le font bénévolement voilà et à l'occasion effectivement ils parlent de leurs livres et vendent des livres on était combien Johan ce soir ? comment ? nous étions nous sommes montés jusqu'à plus de 75 je crois donc c'est vraiment c'est très bien et puis en plus des personnes qui ne connaissaient pas forcément l'abbaye de Saint-Jacques en tout cas merci à toi Christian et à très bientôt en réalité oui à très bientôt à chacun de vous au revoir au revoir salut les amis au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir